ok yo les bruits fin ça pour la vidéo j'espère que tu vas bien pour ma part ça va super on se retrouve aujourd'hui on est contre un steamer dans contre les steamer je vais jouer avec quel mode je ne sais pas du tout je pense que je vais avec ce mot de ce que j'ai beaucoup de récris avec ce mode donc on va jouer avec ce mode là j'ai beaucoup de résistance critique je veux juste mettre un bouclier il dise à elle on va être un bouclier on va jouer comme ça on a le demain on a tout est ce qu'on veut pas assurer l'initiative c'est l'action je me pose parce que c'est en ligne ça va être bourbier déjà avec le traitant on va assurer pour l'initiative les frérot sinon ça peut être trop bourbier donc je préfère faire comme ça on va activer le canal combat on va voir contre qui on est mais compte allez wally salut bg je rec donc du coup en termes de reste on a 14 28 31 45 41 donc c'est raisonnable bonne chance à toi allez wally je sais que tu regardes mes vidéos donc big up à toi bienvenue en espérant que tu seras satisfait de ta performance sur ce combat là vous inquiétez pas je vais activer le mode tactique je mettrai un arbre ici et je vais là bas donc je m'en fous de m'exposer il n'y a pas de problème là dessus on va juste essayer de trouver l'élément du bonhomme on voit qu'il a des esquives pm ok je crois qu'il est terre j'ai pas beaucoup de rester donc ça c'est un peu un peu relou on va faire avec les gars on va essayer de le prendre au corps à corps après on a 63 cri donc c'est toujours ça de prix les steamers c'est un matchup avant où je gagnais à 100% contre eux et depuis je n'arrive plus à les jouer donc faut que je change ma façon d'appréhender le combat je pense que si j'arrive pas les affronter c'est moi aussi qui passe sans doute la meilleure technique possible donc on va essayer de faire ça au mieux et en fait ce qui est compliqué ce qui peut déjà me mettre des dégâts avec la qu'on s'appelle avec la foreuse donc ça c'est assez relou quand même moi je mettre un poison sur sa foreuse à lui je rempote également mon but jeu c'est de faire durer le combat mais ça sera tout ça sera tout ça sera tout on était deux donc c'est ok on s'en fout si on prend de l'érosion sans la recule on s'en fout elle on la laisse caler derrière donc là il va vouloir évoler la force il va pouvoir venir me taper aussi il va pouvoir qu'une des armes en fait petit à petit c'est ça qui est assez relou j'ai eu le temps de faire quoi dans mon tour rempotage sacrifié c'est tout donc ça fait 4 pa poison ça fait 5 ça fait 7 ouais bizarre bizarre donc il va il va sans doute s'exploser un petit peu et je pense que je vais commencer à le taper je peux pas me permettre de trop attendre tu vois c'est trop délicat il peut trop trop clean quand on était deux commencent à taper un on va taper de façon détournée allez on va attendre encore un tour et je vais là donc je sais qu'il va pouvoir me taper le tour si là j'ai mis des poisons sur lui et sur sa foreuse donc la foreuse va prendre des petits dégâts et tour pro je vais essayer de clean la foreuse je pense on va voir ça les gars on va voir ça je pense que je peux la clean là il prend des pb ouais ça on va voir on va voir y'a pas de scintillant mais je pense qu'il faut que je lui mette la pression en vrai après plus j'attends plus je vais pouvoir taper fort c'est ce que je me dis aussi il ya que 14% de note donc l'appel du professeur exa va mettre des bons dommages donc je pense qu'il faut que je sois patient en vrai j'ai bien fait d'atteindre vu son tour comme dirait dit là c'était un tour fiac donc pourquoi un tour fiac ben c'est un tour il a pas pu taper trop trop fort on va remettre un poison ici je mettrai un arbre devant moi histoire de et je mettrai une fois l'ici histoire de le faire chier un petit peu mon cas j'ai plus d'invoque mais bon on s'en fout on a plus d'un pôle d'oma donc c'est principal je la cache ici pour bien le faire chier là ça va lui forcer avec les dpa dessus et là s'il fait rien la foreuse je la tue tour prochain donc il va essayer peut-être de lui mettre un peu de protection dessus c'est horrible de jouer un matchup que j'ai plus l'habitude de jouer ça me rend tellement mauvais les gars on est sur un combat 4662 cotes il me semble une connerie du style c'est pas exceptionnel non plus donc il invoque la foreuse c'est bien joué dans le sens où façon elle allait mourir donc il n'avait aucun intérêt vraiment de sa part de la laisser en ville il a eu raison voilà tu vois l'arbre va mourir si je laisse ça donc je vais faire un truc un peu comme ça une influe ici un rempotage là bas je mets un arbre là et je mets une sacrifiée donc il va la tuer c'est pas grave il peut venir me taper c'est pas grave mais au moins on a rien fois que tu es la tourelle et c'était ce qu'il y avait vraiment de primordial à faire donc la tourelle voilà elle est ré infectée chose première chose d'une et surtout je reste pas dans l'arbre dans la ligne comme ça s'il veut la tuer il peut mais la foreuse ne va pas free taper mon arbre donc on voit que son domacour ne proque pas au max du max c'est déjà ça de pris là il peut compas et venir m'éroder et là c'est là le combat est dangereux pour moi c'est là où ça peut vraiment partir en couille il faut vraiment que je joue bien il reste 5 pa il a laissé ma sacrifiée en vie donc ça c'est ok là je peux plus trop trop jouer la distance avec le compas c'est assez compliqué à l'érosion 20% d'héros donc là j'ai pris un tour à à mille quoi à mille sous érosion donc c'est très très délicat quand il y aura recalé le poison on est obligé on doit faire des dégâts on n'a pas le choix donc on voit que la force de la nature mais des dégâts un petit peu mais pas non plus extra pas non plus extraordinaire on va pas se mentir et là nous va faire une gonflac on va mettre là bas il peut la tuer on s'en fout on se régène ici donc là on va le forcer à pareil refaire un compas mais je vais te la sacrifier devant comme ça il devra la tuer il peut venir là et venir s'exposer me taper et s'il fait ça tour pro je pourrais tuer la forest avec la force de la nature donc là s'il laisse ma gonflable en vie ça serait une erreur de sa part il peut venir me faire des bons dégâts mais il faut qu'il fasse attention à lui quand tu as la force nature elle tape du 650 il y a que trois arbres donc si j'ai plus d'arbres ça peut peut-être lui faire mal donc il décide de tuer la gonflable c'est bien fait du coup bon je ne tape pas ce tour ci mais au moins ça fera cette envie donc ça tient la route c'est pas un mauvais choix de sa part il fait l'erreur par contre de trop tarder je trouve et son placement là n'était pas n'était pas au petit au max pas se mentir il y avait mieux en placement quand je vais juste taper un coup ce que je sais pas s'il a vu le bis ou pas 1 2 donc là tu coco on place ça ici et on met l'influence végétale qu'on va pour objectif de réinfecter la foreuse et alway donc on est pas mal on réinfecte ici comme ça pareil même combat que tout à l'heure je laisse pas en ligne et là j'ai la place ici là c'est ça peut ça l'embête un petit peu la sacrifier bien en place on la décale ici 1200 hp si cela prend il va voir flou 50% vitalité sur lui la foreuse est réinfectée j'ai trois âmes sur le terrain encore une fois donc là il va essayer de clean un petit peu son tour défensif de sa part mais au moins ça me laisse un peu de répit plus ça passe plus je récupère mes cooldown donc là il va venir à mon corps à et là je pense que c'est là son erreur pourquoi c'est son erreur parce que je vais pouvoir mettre un coup tranquille ou de force de la nature comme ceci une vaudou comme cela en cas des choix déjà les dégâts sont corrects je mets une folle pour bien l'embêter et je mets un arbre là ok après un bon tour de dps la folle encore une fois pareil on kick c'est ok on kick ça sert à rien mais ça met toujours des petits dégâts en plus la sacrifier elle est là elle est prête à péter donc soit je la fais péter soit j'attends un petit peu j'hésite franchement j'hésite je pense que je vais la faire péter elle est full boost on va pas s'en priver moins 960 il reste 19 hp il va s'aspirer dessus il va essayer de se décaler mais tu vois il n'y a plus que 6 pa donc certes il a eu un petit tour de gros rocks grâce à la fourreuse avec de l'érosion il reste plus super il peut quand même mettre un coup de cac et méro des fins d'abord méro des mettre le coup de cac il va pas faire l'erreur de ne pas le faire vous inquiétez pas pour lui est ce que je suis en abyssale sur ce stuff oui donc dans tous les cas je pourrais le rechoper au corps à corps et je sais pas si j'ai pas tenté un finish selon son placement selon son placement est ce que je t'apprais pas les 2200 c'est ça la vraie question oh ah non 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 ça passera pas je peux pas le cac c'est chelou ça un coup de cac ici force de la nature pour terminer la fourreuse what ça tue pas ça l'histoire les gars l'histoire est très sale je suis un cancre voir si je la réussite je tue je ne sais pas comment mais là je pense qu'il va me terminer mille de hp un tour full burst peut-être que ça peut passer en fait ça moi j'ai l'habitude d'avoir plutôt mon stuff avec les fléaux qui régène et là c'est avec le feu ne régène pas donc ça rend le combat très compliqué quand j'ai devoir m'éloigner quand même si je lui cours après j'ai perdu il me reste 179 hp je suis pas bien là les gars je suis pas bien je pense que c'est fini topi pause combat bon tu vois je conseille pas un stuff comme je viens de faire c'est claqué au sol les frérots c'est claqué au sol on va essayer de se régner un coup mais il peut m'avoir tous les jours de la semaine donc on fait la surpuissante après coup ce que l'on bégaye un complètement on a on a très mal joué donc là on va juste aller ici on va infecter la ok qui pme s'il passe peut-être que je suis je survie mais non ça passe pas forcément sacrifier la envie ouais non là je manque de régène en fait sur ce mode et de rox en fait force de la nature t'as pas assez mauvais mode contre l'estime on aura essayé je le conseille pas contre l'estime vraiment manque cruellement de dps elle serait possible si je jouais en salvateur là il a la ligne de vue j'avais pas fait gaffe il faut qu'il avance d'une case et je pense qu'il me tue ouais il me tue my bad mais bravo à toi alwaze si t'as des stuff anti steam à me conseiller n'hésite pas donc là on s'est fait détruire et puis à très vite pour de nouvelles vidéos je pense que j'aurais joué mon mode habituel en fait le doma courro contre les steams je suis pas fan parce qu'on perd tellement de temps à l'erox et qu'au final on se fait enfler je pense que le mode dévitro fait nettement mieux il ya pas besoin du doma courro on met des grosses patates et puis fin bref à très vite pour une nouvelle vidéo les gars